Et salut à tous, c'est TitoCofet, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo, vidéo siège. Nous sommes contre Showman et 13 Légions, donc deux guildes qui sont dans le G3. Ils sont 26e si je ne m'abuse, ex aequo. Et nous, nous sommes 13e, donc en fait c'est important pour nous de gagner ce siège-ci puisque on arrive au terme de cette saison de siège et nous voulons évidemment nous qualifier pour le tournoi. Donc c'est important qu'on gagne ce siège, on verra si on y parvient à la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle te plaira. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner à un petit pouce bleu. Et nous, on est parti avec les premières offenses. Allez, offense numéro 1, donc on est contre Usha, Eshir, Ciri Dark. Et en fait je me dis, cette compo-là, ça ne peut que être Eshir Swift parce que sinon ça ne tank pas à Lushun. Et juste pour être anti-Lushun, tu dois être rapide. Donc je me dis que si on prend une compo très tanky qui tank le premier tour, ça devrait être pas mal. Donc on a Jultan qui est runé en triple revenge. Et j'ai mis une petite réduction vent à gauche et à droite j'ai mis un peu de Reflect Damage. On a un Rakuni en vie au Nemesis, très rapide avec à gauche, on a mis une réduction light et à droite on a mis de la recouvrir skill 3. Il vritera en vieux destroy avec comme artefact une petite réduction vent à gauche et à droite un ami du multi. Donc on tank pour le premier tour et on rebound d'OT2, on va tuer le Usha en premier. Du coup, on n'a pas le premier tour, c'est normal. Oh, ok, c'est intéressant, il y a du set-saut, j'aime bien. Donc là tu vois qu'on prend des bons petits DIAs. Et on tank. Ok, il y a des petits procs. Pas grave, pas grave. Ok, ça commence à faire beaucoup là. What the fuck ? Hello ? Euh, bon bah, ok, pas de soucis. Je vais donner le tour à qui, moi ? Ici ? Hop, on va faire un skill 2. Et normalement on est fine. Euh, ok, les procs. Bon, ça devrait le faire quand même, normalement. Mais j'avoue, je ne m'attendais pas à autant de procs violents à l'Ocon. Mais bon. J'imagine qu'on devrait gagner. Quand même. Hop. Parfait, l'entil. Ça meurt. Et maintenant on peut aller sur le Echir. Et normalement, on est plutôt pas mal. On voit ce heal quand même au cas où. Là normalement, il n'a plus les dégâts. En plus on a du Destroy sur Vritra. Allez du coup, offense numéro 2. On est contre une Kumar, Vritra et Ashur. Donc double cleanse. Donc on va prendre du CC assez vénère. Et on va aller au Cleave. Donc Tomoe, Jiyana et Devaraja. Pourquoi pas. Donc Jiyana, Stripper à eux. Multit à gauche, à droite. On a Devaraja qui jouera au dernier. En vieux wheel. Pas mal d'accu. À droite, accuracy skill 2. À gauche, mispeed en fonction d'HP perdu. Et une petite Tomoe. Desperre broken. Voilà, très rapide. Qui va s'intercaler entre la Jiyana et Devaraja. Si on rate un strip. Avec à gauche, deux multit. Et à droite, un peu d'accuracy skill 3. Allez, c'est parti. Donc du coup, on peut mettre une bombe parce qu'il y a du off-wheel. On va le mettre là où il y a des cleanses. Donc c'est sur Lokumar. On veut strip ici à gauche, évidemment. On y parvient. Donc à partir de là, on peut juste faire skill 2 ici directement. Parce qu'on va spread tout ce qui est ici à droite. Et je pense que je vais quand même faire le skill 2. Parce que les slow, néanmoins, c'est quand même assez bien. Et là, on va tout spread. Ça réduise ATB. Hop. Voilà. Et on a du coup tout qui est cessé de tour. Plus bombes. Et on va juste focus un seul mob. Donc je pense que c'est Lokumar. Et en fait, en tapant l'un ou l'autre avec des Vargin on tapait. Et donc ça, c'est plutôt pas mal. Et on va cycler maintenant nos spells. On va mettre des bombes ici à gauche. Voilà. Continuer sur le Comar. Et normalement, on est supposé plutôt pas mal. On se stun parce que ça joue pas en face, malheureusement. Donc là, c'est mort. Maintenant, on va juste assurer que le Hachon meurt. Et maintenant, on a à nouveau récupéré nos CD. Donc on va mettre une petite bombe ici. On peut à nouveau stun. On a le skill 3. Donc on peut spread. Mais bon, il y a trop de debuff. On peut faire un petit skill 2 juste pour cycler. La compo, elle est plutôt pas mal. La compo fonctionne plutôt pas mal. Et en vrai, vous pouvez jouer à la place de Gianna, un robot. Et à la place de Devaraja, vous pouvez jouer genre Amber ou quoi. Ça fonctionne très très bien. C'est une offense très populaire. Dans les grosses guildes, ça fonctionne assez bien. Contre des compos assez lentes, comme ça T2. Offense numéro 3. On est contre une Vigor, Émilie, Siridark. Et on va à l'objectif Clive avec une Galion, Julie, Bernard. Pourquoi pas ? Bernard, runé, on suit très rapide. J'ai mis des dégâts sur Light à gauche, à droite, du speed-up effect. Le Galion, très rapide. À gauche, dégâts sur Light. À droite, hop, utcrit des best kills 2. Et enfin, on a la Julie, Coolnocker. À gauche, à droite, multi de l'attaque. Objectif, Clive. J'ai pas changé le runage dans mon Bernard. J'ai oublié de changer le runage dans mon Bernard. Bah, j'ai perdu. Ah, j'ai oublié. Oh non. Oh non, le noob. Offense numéro 4. Alors du coup, j'ai droppé la Sirio. Et on va la jouer. Sirio, que j'ai runé en Swift, comme ceci, très rapide. Avec à gauche et à droite, j'ai mis de l'attaque up effect. Pourquoi pas ? Contre cette défense, Chandra, Ashur, Narcha. On a Adriana qui joue au second, qui est en Swift. Très rapide. À gauche, on a mis une réduction haut. À droite, j'ai mis un petit peu de recovery skill 1. Et on a une Miang. Pull Locker aussi. À gauche, à droite, Multi. Objectif, tuer l'Anarcha. Et puis après, on va sur Ashur et on termine par le Chandra. Objectif, Clive. Donc on a le premier tour. Parfait. On va faire ça directement. Voilà. On va aller Dismount l'Anarcha. 78 000. Wow ! Attends, mais what ? Ça fait trop de dégâts. On la tue. Et à partir de là, on est supposé pas trop mal. Voilà, voilà. Maintenant, on récupère nos CD. On va sur le Ashur, j'imagine. Ou bien sur le Chandra. Peut-être que le Chandra, est-ce que le Chandra, il va... Il va mettre le Kala. 26 000 ! Wow ! Attends, ça fait trop mal. On va mettre un Glancing, là. On va pas le mettre. Hop, ce qu'il a ici. Hop ! Et là, on a déjà notre spell. Faut pas aller tuer le Chandra. Combien on met, là ? Sans rien. 26 000. Pas mal, hein ? On tue. Et là, normalement, on est plutôt pas mal. Ça va faire un focus qu'on veut pas, mais... En vrai, de vrai, c'est OK. Puisqu'on a la Miang ici qui termine tranquillement. Hop, on lap. Combien on met, là ? Boum, 78 000 à nouveau. Incroyable. Allez, du coup, force numéro 5. On est contre une Asima Nana. Bah, avec feu. On va, l'objectif clive avec notre Miang, Adriana et Taor. Adriana qu'on a mis en Swift. Voilà, à gauche, j'ai mis peu de multi. Et à droite, on a mis de la recovery skill 1. On a en 2 un Taor qui joue full knocker. À gauche, on a mis dégâts sur Light. À droite, crit d'émet skill 2. Et enfin, on a une Miang, la rapide. Il y a 5 runes Swift, c'est normal. À gauche, à droite, on a mis du multi. Objectif, clive. Donc, du coup, notre speed, on va l'étudier 2 fois la Asima. Et une fois que la Asima est morte 2 fois, on est plutôt pas mal. Donc, pouf, 53 000. On tue une première fois. Et pouf, on tue une deuxième fois. Et maintenant, on est plutôt pas mal. Voilà. On va juste aller tranquillement sur ce Bayek, je pense. On peut avoir associé avec le Taor ou T2, ça qui est intéressant avec ce mob. J'aime beaucoup. On peut extend les buffs. Et on peut aller taper tranquillement ce Bayek. On a le skill 2. Je t'oc. Et voilà. Offense qui marche plutôt bien. Allez, du coup, offense numéro 6. On est contre une Ophelia Byung-Chul, le Théomars. Et on va y aller avec une Fengyang Britta Alia. Donc, évidemment, on veut tanker le premier tour. Et bien, on a noté 2. On va focus l'Ophelia parce qu'on n'aura pas le choix. Et bien, dès qu'on la tue, on ira sur le Théomars. Donc, le Fengyang, un petit vieux destroy. À gauche, à droite, multite. Là, Alia, un petit vieux wheel. Il y a tanker. Comme Artefact à gauche, j'ai mis une réduction haut. Et à droite, j'ai mis de la speed en fonction des HV perdus. Et enfin, on a l'abritra en vieux destroy. Multite à gauche, à droite. Allez, c'est parti. Donc, on n'a pas le premier tour. Pas de souci. Oh, ça derpe. Pas ça derpe, mais d'un autre côté, ça met le buff là. Ça dérange un peu. Je vais mettre un breakdash là, tu sais quoi. En fait, si on a un proc violent ici, on peut limite déjà saucer. Donc, on passe directement le passif ici. Ça peut être cool. Oh, presque. Ok, maintenant, on va aller focus la Alia. On va juste faire ce qu'il a. J'ai mis ce clic. On va aller sur la Alia, pardon, par la Alia. Voilà, on arrive à strip partiellement. On arrive à tout enlever. Et du coup, on peut peut-être aller maintenant directement sur... Là, Alia, on n'a pas le choix, en fait. La possibilité est posée sur le Théomars. Hop, on va taper là. On va taper là. Bon, mais des bons dégâts. Boom, boom. En vrai, Brita, ça fait vraiment des bons dégâts. J'aime beaucoup ce mob. En plus, vous avez vu, il est bien runé. Ça fait plaisir. On va pouvoir les tuer directement, je pense. Hop, hop. Et on va aller mettre des dots. Proc le passif. Théomars. Théomara. Quand il va jouer, prochaine fois, si il proc violent. Et Newbass. On n'est plutôt pas bien. Plutôt bien. Plutôt bien, je dirais même. Voilà. Le Force Breezer qui passe bien. Toujours plaisir. Là, Ophelia n'a pas trop fait le café sur le coup. On va devoir le fait qu'elle ne fasse pas son skill 3 open. Ça nous a mis bien. Là, Ophelia, vous savez, elle a décédé assez court. C'est ça qui la rend assez forte. Assez ennuyante au niveau du focus. Force focus sur elle. Allez, offense numéro 7. Vritra et Sheer, Ciri d'Arc. Il y a les Bruiseurs avec Delphoi, Kinky, Shazone. Donc Shazone qu'on a runé full support. Bien tanky, rapide. A gauche, réduction d'Arc. A droite, recovery skill 2. Le Kinky en Desperso. A gauche, mais une réduction d'Arc. Tout de même, à droite, multi. Et enfin, Delphoi, vieux will. C'est pareil que la Shazone. Bien tanky, rapide. A gauche, réduction d'Arc. A droite, recovery skill 3. C'est parti, on tente le premier tour. Et on rebound au T2. Donc on n'a pas le premier tour, c'est normal. On a seulement du Desper en face. Voilà, il y a du Desper. On a deux cleansers. Enfin, on a un cleanser plutôt. Il n'a pas été stun. C'est parfait, on peut directement... Eh bien, faire un skill 3. On va faire un skill 2 ici directement. On a mis des 7 sauts, des stun Desper. C'est parfait. Ah, par cleanse. Et on est plutôt pas mal. On ne voit pas ce mytho. On va faire un skill 2 pour l'oblivion ou pas ? Est-ce que ça vaut le coup de mettre l'oblivion là-dessus ? En vrai, pourquoi pas. On n'a pas mis l'oblivion, dommage. C'est pour la marque. Donc bon, c'est pas grave. On va y tuer le Veritra. Et tu vois qu'il prend assez cher. On va mettre le buff attaque ici. Et Kinky va faire trop mal, en fait, tout simplement. Voilà, on met le stun en plus. On va continuer à taper là-dessus. Hop. J'aime beaucoup le Kinky en Desperso dans cette compo. Il n'y a pas besoin de destroy, en fait. La vérité, on a trop de dégâts avec le buff attaque. Il faut que c'est Copium. Hop. Hop. Et maintenant, c'est plutôt pas mal, hein. On a le skill 2. On met l'immunité. On peut mettre le reset. On le rate. Buff attaque. Et normalement, on est plutôt pas mal. Allez, offense numéro 8. On est contre une Audrey, Bungshu, Chandra. On va faire une offense qui est vraiment forte, mais c'est pas la meilleure contre cette défense. C'est Chandra, Rayleigh, Cassandra, Feu. Donc, on a la Rayleigh en double wheel, Shield. À gauche, mine réduction, vent. Et à droite, récup, S3. Le Chandra Swift, bon, il n'est pas super rapide non plus. Mais à mon avis, le Chandra en face ne sera pas en Swift. On a mieux de cette destroy quand même, au cas où. À gauche, réduction, vent. À droite, mon ami, du crit d'email skill 1. Et Cassandra, en Swift wheel. Cent au crit, bien rapide, speed tuné. À gauche, dégâts sur Light. Et à droite, crit d'email skill 2. Donc, vous vous en doutez, on va tuer Audrey en première. Puis, on ira sur Chandra, parce qu'on ne pourra pas tuer Bungshul. Et on terminera par ce Bungshul. Objectif, leave. Du coup, on joue premier, on donne le tour. Hop là, on met le Cala. Petit skill 3. On met le buff attaque. On va tuer la Audrey. Boom. La Audrey est morte. Et normalement, on est plutôt pas mal. Hop, on va aller directement sur Chandra, je pense. Hop, si on peut mettre 2 stuns du Destroy, c'est parfait. Chandra va focus, eh bien, ma Cassandra, j'aime pas trop. J'aime pas trop l'idée. C'est pour ça que j'aime bien aller le focus et éventuellement le stun. Ok, les procs. Hello. On va faire un skill 1, tu sais quoi. Et en vrai, il n'y a pas trop de sustain. Je peux faire un skill 2, ça se met, je le tue, en vrai. Ok, pas du tout. Ok, ok, ok. Bon, j'ai un petit peu grid, du coup. En fait, c'est un misplay de ma part, on a fait ça, honnêtement. Ouais, c'est un misplay, est-ce qu'il y a la sustain ? Mais bon, on peut le taper maintenant. Mais il est vraiment tanky, waouh. Très, très tanky. Pas beaucoup de dégâts de la part du Bong Shul. Parce que là, normalement, j'aurais pu limite le tuer. Et là, avec tous les procs violents, j'ai un petit peu du mal. On va pas se mytho ? Il nous met un peu dans la planade, là. Regarde-moi ça, tous ces procs violents. Oh là là. Oh, Di, il va proc le passif de ma Cassandra. On va pas la tête. On va falloir protéger. On va faire un skill 3. De toute façon, on va jamais stun. On le sait, on n'y arrive pas. Là, il va pas nous proc le passif. Heureusement, on a le stun. Et là, j'ai mon skill 2. Du coup, je peux faire ça. Et on va, je pense, tenter un kill. En vrai, de vrai, pourquoi pas. On a 3 buffs. Pas encore. Non. On va taper. On va perdre, en fait. J'ai l'impression qu'on va la perdre. Non, non, non. On va pas perdre ça, quand même. Non. Je peux pas concevoir qu'on perde ça. Oh là 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 les procs. On va réussir à la perdre. Arrête ! Mais what the fain ? Ok, ok. Tout va bien, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Ça va pas du tout. Euh... Aled. Help. Help. Ok, peut-être que le destroy va aider, du coup. Ok, on tue. Oh my goodness. On va gagner. On va le faire. Wow. Attends, mais le nombre de procs qu'il y a eu. Alors, je le dis, c'est pas la meilleure offense. Parce que Chandra, c'est chien géré. Il y a le canin. Je suis d'accord avec vous. Pas de souci. Mais, frérot, les procs. Calme-toi. Tout va bien. Calme-toi. Genre. Calme-toi. What the fuck ? Bon. Ok, ça passe. Ok, ok, ok. C'est fine. Et j'ai failli briller. Je vous le dis, là, j'étais à deux doigts de sauter sur ma chaise et de tout exploser. Non, c'est une blague. Le siège, c'est ok. Offense numéro 9. On est contre une Nana Byung-Chul. Zeratu. On va à l'objectif cleave avec une Tiana, Savannah, CP. Donc, on a une Tiana qui est runée en Swift très rapide. À gauche, on a mis dégâts sur vent. À droite, crit, d'émets de skill 2. On a ensuite une Savannah qui joue au second. En Swift, focus. Parce que KPAQ, il manque un tout petit peu. À droite, on a mis du crit, d'émets de skill 2. Et à gauche, on a mis dégâts sur vent. Et enfin, on a un CP en Swift qui joue au dernier. KPAQ, auto-crit. À gauche, on a mis multi-t, à droite, multi-t. Objectif, cleave. Donc, on a autre speed. Hop. Voilà. On va pouvoir mettre les Black Death et les Reducat-TB. On va pouvoir Reducat-TB à nouveau ici. J'ai mis dégâts sur vent. Parce que ce que je veux tuer, moi, c'est le seul Biong-Chul en général. C'est lui qu'on a le plus de mal à tuer. Et ça passe plutôt bien. Dixième dernière offense. On est contre une Brita, Biong-Chul, Tessarion. Et on va y aller avec une Camille, Rayleigh et Fudrion. Pourquoi pas ? Puisqu'on l'a droppé, on va le tester. Donc, Rayleigh, c'est la Rayleigh qu'on a eue grâce à l'event full skill up. Merci à Come to Us. Réduque son feu à gauche. À droite, on a mis de la récupération skill 3. Une Camille en 2 crit, Destroy, avec pas mal d'accurrenties. Encore plus avec l'artefact parce qu'il y a Lidrez en face. À gauche, on a mis dégâts sur feu. On va aller focus en premier le Tessarion. Et on va en a Fridrion en Vio Revenge. 2 crit, à gauche, réduction haut et à droite. On a mis un petit peu de multi. On va, comme je viens de le dire, focus Tessarion en premier. Puis on ira sur Brita et on terminera par le Biong-Chul. On va pas se mytho. Si j'avais été malin, j'aurais pu prendre Tessarion à la place de ce mode-là, Fridrion. Et ça aurait été vachement mieux. Mais bon, c'est pas grave. Nous, on est là pour le content. Donc, on va pas absorber de la TB. Full de résistance. Tout est à Sandrez. Mais bon, on a quand même pas mal d'accuracie. Un peu dommage. On a Tessarion à l'air d'être bien, bien tanky. Du coup, c'est parfait. On va pouvoir aller le taper directement. Hop, hop. On va pas le Break Def, malheureusement. Le focus est sur la Rayleigh. Donc, c'est parfait pour nous. Hop. On va prendre le Break Def peut-être ici. Oui. Donc, maintenant, on pourra plus prendre le Break Def. Donc, là, on peut se faire focus pendant un tour encore. Et après, on pourra plus se faire focus. Là, ce serait important de geler ici à gauche. Parfait. On va pas se faire one-shot. Là, on va prendre assez cher. Et dès qu'on a plus ce Break Def, on est pas mal. Aïe. Aïe. Ok. Voilà. Donc, maintenant, on sera plus focus. Ou en tout cas, on sera plus le Break Def. Donc, on est plutôt pas mal. On a un petit Proc Sapin. On peut potentiellement les tuer ici. On y arrive. Excellent. Et c'est une énorme Friderion Dive. J'ai envie de vous dire. Pas du tout. Pas du tout. Waouh. Ça bloque beaucoup en face. Waouh. On va absorber un petit peu d'ATB. Résistance, résistance, résistance. C'est pas grave. Et on va aller sur Britta, maintenant, je pense. Hop. Mettre un petit Break Def. Pas de Break Def. On met quand même du 1000 à 2000 parit avec un buff attaque. Franchement, le mob fait absolument pas de dégâts. C'est honteux. C'est vraiment honteux. Faut dire qu'il est en autocrit. Hop. Il fait vraiment pas de dégâts. Je suis vraiment en 2v. En 2v3, là, dans cette offense. Le mob est flopesque. J'ai pas les mots pour décrire à quel point il est flopesque. Il sert juste à mettre un Break Def. Et derrière, il y a la Camille qui charbonne. Petite augmentation, là, qui est pas mal. Bon, du coup, on a fait 9 sur 10. Bon, on aurait du 10 sur 10. On passe Mytho. Bon, j'ai oublié de ruiner mon Bernard. Ça arrive. Heureusement que ma guilde a win rate de fou furieux. 95% de win rate. Franchement, je j'ai encore la guilde. En dessous et en dessous pour les deux autres guilers. Donc, on mérite, je pense, de gagner ce siège. C'est ce qu'on va faire ici. Donc, Shomai n'a plus d'offense. Légion, il en reste un tout petit peu. On a, en fait, au début, pris l'avantage. On a un petit peu Turtle parce qu'on voyait qu'on se promis pas mal de focus. Et au final, là-bas, ils sont retapés. Et du coup, le siège était plutôt fer. Et puis là, on a juste à terminer contre Légion. Il leur reste quelques offenses. Et normalement, on devrait s'en sortir. Voilà. Donc, j'espère, en tout cas, que cette petite vidéo siège t'a plu. Si c'est le cas, eh bien, n'hésite pas à t'abonner. Petit pouce bleu. Et tchou les potes, t'es t'étitôt.